Pour terminer, juste une question très futile. Dans plusieurs témoignages, Gisele Freud revient sur l'apparence physique de Walter Benjamin. Walter Benjamin était passionné par la mode, dans l'histoire de la mode. Elle revient sur son aspect un peu négligé, sur ses costumes et lignes. Alors c'est un jeu, c'est une plaisanterie ou elle veut mettre en avant ce paradoxe entre l'homme qui écrit sur l'histoire de la mode, qui est passionné par la mode et qui finalement... C'est surtout mettre en avant la précarité qui était la sienne. Elle dit qu'en réalité pendant toute la période de l'exil, on n'a jamais vu Walter Benjamin qu'avec un seul et même costume et qu'elle s'est donnée à chaque fois qu'il raccourcisse, mais c'était qu'il était simplement élimé au fur et à mesure des années et qu'il n'avait pas d'autre solution que de le raccourcir. Alors cela contient qu'il y a une coïncidence assez amusante, étrange. C'est qu'en avril 1940, Gisele Freud fait un tout dernier reportage qui va être publié dans LIFE et qui est consacré à la haute couture. Je n'ai pas le temps là encore de lire le passage qu'elle a écrit à ce sujet, mais elle dit simplement « LIFE me commande un reportage en couleur sur la mode et les grandes maisons de couture, là aussi ça sentait la guerre, les robes étaient courtes et sportives ». Et à peu près à la même période, Benjamin avait proposé de clore les conférences du collège de sociologie de l'année 1939, donc fin 1939, par un exposé sur la mode. Et apprenant ça, Georges Bataille, qui était une des personnes qui s'occupaient du collège de sociologie, avait dit que non, ce n'était décidément pas d'actualité de proposer un exposé sur la mode en pleine période de guerre et il avait préféré confier la dernière conférence à Hans Meyer, qui lui prononça une conférence sur les rites des associations politiques dans l'Allemagne romantique. simplement, ça je vais le montrer en image, ici, ça ce sont des images que j'ai retrouvées et que Benjamin mentionne dans son travail sur le passage interc, où il y a tout un chapitre consacré à la mode, pour dire qu'il avait une attention très très soutenue à cette question de la mode. Et je voulais juste, pour finir, de petites notations qu'il est liées à ce sujet. On a une perspective définitive sur la mode que si l'on considère que chaque génération voit dans celle qu'il a immédiatement précédé, l'anaphrodisiaque le plus radical qu'il se puisse imaginer. La confrontation avec les modes des générations antérieures a donc une importance beaucoup plus grande qu'on ne le suppose d'ordinaire. Et le costume historique, surtout au théâtre, a le mérite de l'entreprendre. C'est là un de ses aspects essentiels. Par-delà le théâtre, la question du costume pénètre au plus profond de la vie de l'art et de la poésie, là où la mode est à la fois conservée et dépassée. Et dernière citation. Pour le philosophe, l'intérêt le plus grand de la mode réside dans ses anticipations. Il est bien connu que l'art précède souvent de plusieurs années la réalité perceptive, dans les tableaux par exemple. On a pu voir des rues ou des salles qui brillaient de mi-feu coloré bien avant que la technique, grâce aux enseignes lumineuses et à d'autres dispositions actifs, ne leur donna cet éclairage. L'artiste individuel a en outre une sensibilité à l'avenir certainement plus grande que celle de la femme du monde. Pourtant, la mode est d'un contact beaucoup plus constant, beaucoup plus précis avec les choses qui arrivent, grâce aux frères incomparables que les femmes, dans leur ensemble, possèdent pour ce que l'avenir réserve. Chaque saison de la mode, avec ses toutes dernières créations, donne certains signes secrets des choses à venir, qui seraient capables de les lire, connaîtraient par avance non seulement les nouveaux courants de l'art, mais aussi les lois, les guerres et les révolutions nouvelles. C'est là, assurément, que réside le mouvement attrait de la mode, mais de là vient aussi la difficulté qu'il y a à l'exploiter. Je vous remercie. Merci d'avoir envoyé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je peux faire une petite remarque ? Dans le film Santa Fe, qui est le deuxième volet de Welcome to Vienna, qui joue en ce moment dans deux salles de Paris, sur les réfugiés venant cette fois-ci d'Allemagne, à partir du novembre 1938, on mentionne donc dans le deuxième volet Santa Fe, les trois films durent chacun environ deux heures, la mort de Walter Benjamin à New York. Ça dure dix mois, simplement. Et un quart d'heure après, la mort, en janvier 1942, de Stéphane Toussaint, les deux étant photographiés ici. Mais c'est une erreur préquente que de faire mourir Benjamin souvent en 1944. Ah non, attention ! Non, c'est sur lui. Non, non. La mort de... Non, non. Eux sont en 1940. Ça se passe en 1940. D'accord. Et à l'Union. De 40 à 44. Donc, on annonce la mort de Benjamin, quelques jours après, et celle de... Un quart d'heure plus tard, ou même heure après, celle de Stéphane Zweig, en janvier 1942, au Brésil. Oui. Ça dure dix mois, mais il est mentionné. Ah, c'est pour dire qu'il est montré. D'accord. D'accord. Entre réfugiés allemands, en précis. D'autres questions ? Madame... Est-ce que vous avez donné une connaissance à Limay ou ailleurs de la version française de la thèse de Gisèle Freud ? C'est-à-dire le manuscrit ou le tapuscrit en français de la thèse ? C'est-à-dire de la traduction ? Non. Non, non. Mais d'après ce que j'ai pu établir, il y a donc au moins deux versions allemandes, manuscrites, qui existent de la thèse, dont une conservée à Limay, et au moins deux versions manuscrites en français, parce que les titres varient à chaque fois. Et elles sont où, ces versions en français ? Aucune idée. Ça peut s'expliquer pour les raisons suivantes. C'est qu'en 1942, enfin déjà en 1940, Gisèle Freud quitte Paris. Elle quitte Paris, évidemment, précipitamment, sans rien. Et toutes ces affaires sont laissées pour l'essentiel chez Adrienne Monnier. De là, est-ce qu'après, il y a eu, pendant la guerre ou après-guerre, des choses qui ont été supprimées, qui ont disparu, qui ont été volées, c'est difficile de l'établir. Ce que j'ai retrouvé dans les archives de l'IMEC, c'est un dossier fait par Maurice Saillet sur la correspondance de Walter Benjamin, où il relève, en fait, tous les passages dans lesquels Benjamin parle de Gisèle Freud et de Tadriel Monnier. Et dans ce même dossier, à la fin, et j'en ai cité un petit bout de phrase tout à l'heure, il cite une lettre de Gisèle Freud à Adrienne Monnier. La lettre où Gisèle Freud annonce la mort de Walter Benjamin. Mais à ma connaissance, toute la correspondance, je crois que je vous le précisez aussi dans votre ouvrage, toute la correspondance de Gisèle Freud à Adrienne Monnier a disparu. Donc, elle a donc forcément disparu après que Maurice Saillet ait dit cette compilation. Donc, plutôt tardivement, puisque la correspondance de Benjamin en français qu'il utilise a été publiée en 78, si mes souvenirs sont bons. Donc, tout ça a disparu dans les années 80. Il y a aussi beaucoup de choses, des archives de Gisèle Freud qui existent après-guerre, des documents prestigieux, des manuscrits, des livres dédicacés, etc., etc., qui là encore ont disparu des archives conservées à l'IMEC. Merci. Une question ? Au fond, madame. Oui, vous avez dit que les vies de Freud et de Benjamin étaient très précaires au début de leur séjour à Paris, et pendant leur période à Paris. Mais comme ils étaient tous les deux venus de famille plutôt aisée en Allemagne, est-ce qu'ils avaient toujours des ressources de soutien à leur famille, ou leur famille, ils ont perdu leurs ressources ? Qu'est-ce qui se passait à leur famille pendant cette période ? Alors, Walter Benjamin a vécu chez ses parents jusqu'à l'âge de 40 ans, presque, par intermittence, mais presque jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais il s'est brouillé ensuite avec eux, notamment pour des raisons financières, parce qu'il estimait qu'il ne leur donnait pas assez d'argent. Et donc après, les contacts ont été rompus. Évidemment, à partir de l'exil, tout envoi d'argent d'Allemagne à l'étranger était impossible. Et ça explique aussi pourquoi Gisèle Freud n'a pas reçu d'argent non plus de sa famille. Elle a reçu des petites choses quand sa famille a rejoint l'Angleterre. Mais dès lors qu'ils sont restés en Allemagne, elle n'avait pas de soutien financier. Bon, je ne connais pas bien l'histoire. Là, il faudrait interroger plus les commissaires de l'exposition. Mais le père de Gisèle Freud, comme je l'ai mentionné, était un grand collectionneur d'art. Mais sa collection a été dispersée, si je ne me trompe pas, pendant la guerre ? En 42 ans. En 42 ans. Mais Gisèle était déjà en Argentine. Elle était déjà en Argentine. Donc, on aurait pu penser qu'elle allait vendre petit à petit certains dessins, etc. Mais non, elle avait vraiment vécu dans une forme de précarité, comme fait ça Benyamin. Même, en précision, elle gagnait un peu sa vie grâce aux photographies. C'est aussi ça qu'il a engagé à devenir véritablement photographe. Benyamin, lui, il ne gagnait vraiment pas sa vie, puisqu'il ne pouvait pas publier en Allemagne. Il a essayé pendant un temps avec des pseudonymes, mais ça s'est très vite arrêté. Et en France, il n'y avait quasiment aucune possibilité de publication. Et de toute manière, c'était des publications qui me rapportaient absolument rien. Une dernière question ? Écoutez, alors, bonsoir à tous. Merci à tous. Merci à tous.